Andy Murray estime que la victoire de Nova Djokovic à l'US Open est la preuve que le changement de garde dans le tennis devra attendre une autre période pour se produire. Dimanche, Djokovic a battu Daniel Medvedev en finale de l'US Open pour remporter son 3e titre du Grand Chlem de l'année et son 24e titre du Grand Chlem en carrière.Djokovic. Qui a fêté ses 36 ans en mai, a atteint la finale des 4 tournois du Grand Chlem cette année et reste une force dominante dans le jeu, c'est au jeune de pousser Nova et de chercher à le dépasser. Cela ne semble pas près d'arriver. Nova est un joueur incroyable depuis très longtemps, comme Roger et Rafa, c'est la longévité et la durée pendant laquelle ils ont tous été capables de le faire. La longévité de Nova est la plus grande. Il joue à ce niveau depuis si longtemps maintenant. Le seul tournoi du Grand Chlem où Djokovic n'a pas gagné cette année est Wimbledon. Où le Serbe a été battu par Carlos Alcaraz en 5-7. Après qu'Alcaraz, âgé de 20 ans, ait empêché Djokovic de remporter son 5e titre consécutif à Wimbledon. Certains ont commencé à affirmer que ce moment marquait le début d'une nouvelle ère dans le tennis. Après la victoire de Djokovic à l'US Open, Murray estime qu'il est évident que tout reste comme avant. Je l'ai dit après Wimbledon, tout le monde disait que c'était un changement de garde, mais ce n'était pas le cas pour moi. Il était évident que Nova avait remporté 2 des 3 premiers tournois du Grand Chlem et qu'il était passé très près de la finale de Wimbledon. Il a encore prouvé hier qu'il était le meilleur joueur du monde et, comme je l'ai dit, c'est aux jeunes de s'améliorer suffisamment pour le battre. Je ne pense pas qu'il s'arrêtera à 24 titres. Mais on ne sait jamais combien de temps cela durera. Physiquement, la motivation, si quelqu'un comme Alcaraz s'améliore, c'est un joueur extraordinaire Alcaraz, il est brillant. Mais faire ce que Nova fait sur une base régulière, c'est différent. Ce n'est pas la même chose que de le faire 15 à 20 semaines par an, comme le fait Nova, à chaque fois qu'il entre sur le cours. Je pense qu'Alcaraz atteindra bientôt ce niveau, mais je ne pense pas que ce soit la dernière fois que Nova remporte un Grand Chlem, a déclaré Murray. Sous-titrage Société Radio-Canada